Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle session d'informations Patrice pour vous servir, donc bienvenue dans le carré des sports d'Oxma Sport Nous allons parler de la Ligue 1, les résultats de la Ligue 1, les résultats de la Ligue 2 et l'équipe de France féminine Alors nous allons commencer tout de suite avec la Ligue 1, les résultats de la Ligue 1 Les résultats de la Ligue 1, et bien avec le premier match de vendredi soir plutôt Vendredi soir, Reims recevait Strasbourg Une équipe de Reims à domicile qui reste toujours une équipe pétillante Et Strasbourg, on le sait, loin de sa base, a du mal Donc les Rémois qui ont gagné 2-1 contre Strasbourg On le verra après avec le classement, où Reims fait quand même une bonne opération Grâce à cette victoire 2-1 contre les Strasbourgeois Samedi, Lens recevait Lyon Lens qui avait pris quand même une grosse claque en Ligue des Champions contre Arsenal Recevait des Lyonnais mal en point, mais des Lyonnais qui venaient de se séparer de leur entraîneur Fabio Rosso Donc on retrouve, on s'est retrouvé dans un match où Lyon n'a pas démérité Lyon, contrairement au dernier match de ses derniers moments, là ils ont fait quand même plutôt un bon match Mais victoire quand même des Lençois 3-2, on verra que ça a été important pour les Lençois cette victoire Samedi soir, Nantes recevait Nice, Nice second Nice, équipe invaincue qui se déplaçait encore à Nantes Les Nantais qui ont changé aussi d'entraîneur Pierre Astry a laissé sa place à Jocelyn Gourvenec, un ancien du club Les Nantais s'imposent 1-0 à domicile contre Nice On le verra avec le classement, les Niçois et vraiment l'équipe qui font la mauvaise opération de cette journée Dimanche, dimanche le match de 13h Le match de 13h, c'était le Havre qui recevait le leader, le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain qui restait sur 6 victoires de suite en Ligue 1 Mais des contre-performances à répétition en Ligue des Champions Mais le PSG, malgré l'expulsion au début de seconde mi-temps de Donnarumma S'impose 2-0 grâce à un but de Kylian Mbappé et un but en fin de match de Vitinha Nous avons vu suite à l'expulsion de Donnarumma la rentrée du jeune gardien espagnol Tenas Qui a fait une bonne impression Alors moi je ne vais pas tomber sur Donnarumma On sait que Donnarumma, depuis qu'il est au PSG, ce n'est pas l'assurance au risque Mais la Tenas a fait vraiment une très très bonne entrée Donc, victoire importante pour le PSG 2-0 Nous le verrons par la suite avec le classement Les Brestois Brest recevait Clermont dans le match de 15h Clermont avant-dernier du championnat Brest qui tourne bien en ce moment Les Brestois s'imposent 3-0 Bon, il n'y a pas eu de match Belle victoire, victoire importante aussi pour Brest Monaco, Monaco recevait Montpellier On est à peu près dans la même configuration Monaco, une équipe qui tourne bien Montpellier, une équipe qui, comme Clermont, ne tourne pas On a vu, on a eu le match Clermont, on peut quoi Montpellier Clermont, cette semaine, en match en retard Où ils se sont quittés sur un match nul 1-1 La Monaco s'impose 2-0 contre Montpellier Les Monegasques vont avoir au classement Grâce à la défaite de Nice Ils se rapprochent au classement Toulouse-Lorient Match nul entre deux équipes Qui ne tournent pas bien rond actuellement Des Toulousains, pourtant généralement à domicile Qui s'en sortent plutôt bien Et Lorient qui est allé prendre un bon point à l'extérieur C'était important pour Lorient Lorient dans leur situation C'est important de prendre des points Donc match nul 1-1 Dans le match de 17h Lille qui recevait Metz Lille qui sortait d'un bon match Contre Lubiona Mais un match qui avait été compliqué Recevait Metz Metz qui a besoin de points aussi Mais les Lillois ont fait quand même Valoir qui était une équipe très très en forme à l'heure actuelle 12 matchs sans défaite en Ligue 1 quand même Les Lillois s'imposent 2-0 Et on verra qu'au classement c'est la bonne opération aussi Et le dernier match Le match de dimanche soir Marseille Marseille qui recevait Rennes Deux équipes qui ont besoin de points à l'heure actuelle Deux équipes Qui on ne peut pas dire Qui répondent aux attentes du début de saison Mais les Marseillais s'imposent 2-0 à domicile Malgré Rennes et son changement d'entraîneur maintenant Qui remonte à une dizaine de jours Le retour de Julien Stéphane Avait eu un effet positif dans le déplacement à Reims Dans le match contre Reims Mais là le match contre Marseille Ça n'a pas eu de valeur positive Alors Aujourd'hui là si on prend le classement On va prendre le classement De la première à la neuvième place Toutes les équipes ont gagné Sauf une L'équipe qui fait la mauvaise opération de cette journée C'est l'équipe de Nice Le PSG premier s'est imposé Nice second a perdu Monaco troisième ils sont imposés Lille quatrième ils sont imposés Reims cinquième ils sont imposés Lens sixième ils sont imposés Brest septième ils se sont imposés Nantes huitième ils se sont imposés Marseille neuvième ils se sont imposés Dans les neuf premiers Donc ça veut dire Dans la première partie du tableau Une seule équipe n'a pas pris les trois points C'est l'équipe de Nice C'est eux qui font la mauvaise opération De cette journée Par contre A contrario dans la deuxième partie C'est pas bon quand même Le Havre dixième Onzième on retrouve Metz Douzième on retrouve Rennes Treizième on retrouve Montpellier Quatorzième on retrouve Toulouse Quinzième Strasbourg Seizième pro barragiste On retrouve Lorient Et après on retrouve nos deux relégables Clermont dix-septième Et Lyon dix-huitième Lyon toujours avec Sept points donc vraiment déjà Cinq points de la place de barragiste Voilà donc pour la Ligue 1 Donc le PSG Le PSG qui a maintenant Quatre points d'avance Sur l'équipe Sur l'équipe de Nice L'équipe de Nice Qui a perdu ce week-end Et qui a fait la très très mauvaise opération Allez nous allons parler de la Ligue 2 maintenant La Ligue 2 Avec tous les matchs qui sont déroulés samedi Alors en Ligue 2 Match d'ouverture à 15h Bordeaux reçoit 3 Bordeaux qui est une équipe Vraiment là On s'est déçaisé Alors maintenant on ne peut même plus parler des 8 de saison On est à la 16ème journée On est presque à la moitié du championnat On est presque à la fin des matchs allés Bordeaux qui loue complètement sa première partie de saison Bordeaux qui avait été chercher une victoire à Paris FC Sur le terrain du Paris FC Une équipe mal classée Là recevait 3 C'était une bonne occasion pour les Bordelais De reprendre les 3 points Mais là Ils s'inclinent à domicile contre 3 On le voit 1 à 0 Après dans les matchs de 19h Ajaccio reçoit Angers Angers second du championnat à l'heure actuelle Mais ça se conclut Ça se clôture sur un match nul Un partout entre Ajaccio et Angers Amiens-Saint-Etienne Saint-Etienne est vraiment dans une très très mauvaise période On le voit dans cette Ligue 2 Vous enchaînez une série de victoires importantes Comme Saint-Etienne l'a fait Vous pouvez remonter Et là on va voir au classement Saint-Etienne qui enchaîne une quatrième défaite d'affilée Parce que Saint-Etienne ils ne font pas dans la demi-mesure C'est où on gagne ou on perd Mais il n'y a pas de match nul Donc là ils s'inclinent 1-0 contre Amiens On verra qu'au classement ils ont fait une très 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 mauvaise opération Auxerre recevait Cuevi Auxerre dans les bonnes places du championnat Cuevi dans les relégables C'était une occasion pour Auxerre de prendre des points Ils les prennent les points mais ils ne font pas un match Plus que ça rassurant Donc Cuevi s'est bien battu Ils s'inclinent Mais pour Cuevi c'est de bon augure pour la suite de la saison quand même Kan Bastia Kan qui était une équipe qui était un peu en retrait Depuis beaucoup de temps maintenant Recevez Bastia Bastia qui marche sur un courant alternatif actuellement Les Canets se sont imposés 1-0 à domicile Une victoire qui fait du bien à Caen On va le voir déjà au classement Et en plus au moral ça ne peut leur faire que du bien Guingamp reçoit le Paris FC Guingamp est une équipe en forme Une équipe du haut du tableau Paris FC est une équipe qui marche aussi sur le courant alternatif Vous le savez je suis un supporter du PFC moi Et depuis le début de la saison ça ne va pas Ça revient un petit peu Là on l'a vu avec la défaite la semaine dernière contre Bordeaux à domicile Mais les parisiens sont allés chercher la victoire contre Guingamp Ils ont bien tenu avec un but à l'heure de jeu Et ils ont bien tenu Et ils ramènent les 3 points de leur déplacement à Guingamp C'est une surprise quand même Guingamp qui était le favori de ce match Une victoire importante et on le verra pour le classement pour le Paris FC Laval le leader recevait Grenoble Une équipe en forme Grenoble Il y a ça c'est conclu sur un match nul Un partout entre Laval et Grenoble Pau recevait Dunkerque Pau qui est l'équipe qui tourne bien à l'heure actuelle Qui est la surprise Il recevait Dunkerque mais là pareil On va avoir un match nul entre Pau et Dunkerque Un partout Rodes reçoit Concarneau Concarneau qui est un peu la surprise de ce début de cette première partie de saison On attendait le promu un peu plus bas dans le classement L'équipe de Concarneau est dans une bonne partie Rodes s'est imposé 2-0 quand même à domicile Victoire importante pour les Routénois Et dans le dernier match Valenciennes Le dernier recevait Annecy Match qui s'est conclu sur un 0-0 Triste match Le seul match où il n'y avait pas de but dans cette Ligue 2 Match nul entre les Valenciennes Et l'équipe d'Annecy Alors on va voir qu'au classement Au classement ça ne bouge pas Dans les premières places Dans les premières places du classement ça ne bouge pas On se retrouve avec Laval toujours leader Devant Angers Et Auxerre 3ème Grenoble 4ème et Pau 5ème Alors tout ce beau monde se tient en 7 points Mais entre Angers, Second et Pau 5 points d'écart Après on retrouve 6ème Guingamp 7ème Ajaccio 8ème Saint-Etienne On voit Saint-Etienne qui a fait quand même une très très grosse chute 9ème Rodès Et 10ème Amiens Voilà la première partie du tableau 11ème avec sa victoire à Guingamp Le Paris FC Arrive à la 11ème place Quand pareil avec sa victoire importante remonte à la 12ème place Annecy suite à son match nul Dégringole un peu Comme Concarneau avec sa défaite Comme Bordeaux Avec sa défaite aussi à domicile Les Bastiers avec leur défaite Bah sont à la limite de la zone de relégation maintenant Et 3 avec sa victoire Premier relégable Revient à un point des Bastiers C'est important à préciser Dunkerque avec son nul Passe à la 18ème place Et 19ème et 20ème On retrouve Queville A la 19ème place Et 20ème Valenciennes Voilà pour la Ligue 2 La Ligue 2 qui nous a aussi Rapporté quelques victoires importantes Pour Caen Pour le PFC On l'a vu Et l'équipe de 3 aussi Ce sont les 3 équipes Qui font quand même La bonne opération Avec Auxerre Et sa victoire contre Queville Voilà pour la Ligue 2 On va conclure On va parler De l'équipe de France Féminine L'équipe de France Féminine Qui jouait sa qualification Pour la Ligue des Nations Pour le Final Form Ils s'imposent 3 à 0 Ce vendredi soir Ils se sont imposés 3 à 0 Avec des buts d'Amandine Henry De Génie Le Semeur Et surtout Un retour gagnant Pour Marie-Antoinette Catoto C'était important Pour Marie-Antoinette Catoto Elle est rentrée à la mi-temps Elle a réussi à marquer Un bon retour Une bonne perspective Pour l'avenir Même là Si elle a été obligée De quitter le rassemblement Tout comme Diany Elle a été obligée De quitter le rassemblement Pour une petite gêne musculaire Mais rien de méchant Pour Catoto Ils préfèrent Ne pas prendre de risques Que ça soit du côté De l'équipe de France Ou du PSG On préfère faire attention Avec Catoto Qui revient Une très très longue blessure Mais les Français Se sont qualifiés Là ils vont jouer Leur dernier match Contre l'équipe du Portugal Mais elles se sont qualifiées Pour le Final 4 Donc on se retrouvera Au niveau du Final 4 Pour parler de l'équipe De France Féminine En espérant Que c'est une bonne préparation Comme toujours Pour les JO de 2024 Qui vont se dérouler A Paris Voilà On a fait le tour On a fait le tour De toute l'actualité sportive On aurait pu aussi Se rajouter L'équipe Le national On aurait pu se rajouter Aussi le national Et le dernier match Jean-Bouin Devant leur tribune historique Où le Red Star S'est imposé 2-0 Voilà On a fait le tour De l'actualité Je vous souhaite à tous Une très 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 bonne semaine Que tout aille bien Pour tout le monde Je vous rappelle N'hésitez pas A vous abonner Abonnez-vous Des nouvelles vidéos Vont arriver Des nouvelles choses Vont arriver Allez sur le site internet Oxmasport aussi C'est très très important D'aller soutenir Oxmasport D'aller voir Ce que nous préparons Ce que nous mettons en place Pour le futur Je vous le répète Je vous souhaite à tous Une très très bonne journée Je vous dis A très très bientôt Et salut tout le monde